avec la mystère et il n'y a pas de tabasco aujourd'hui hélas il ya quoi il ya le salon voilà dj du salon avec la mystère et on doit retrouver eric normalement alors en passant dans l'allée je croise donc jean pierre jean pierre bonjour voilà jean pierre qui vient me saluer très gentiment et qui visionne les vidéos depuis quatre ans maintenant avant même que j'ai fait mon premier voilier alors j'ai acheté un voilier 1,29 pieds je viens de changer ce dimanche j'ai pu acheter un contexte de 31 j'ai gagné toujours de 3 pieds par an c'est sympa le contexte 31 c'est du solide c'est de l'habitable je tiens à ajouter que je fais un petit peu de vie et de fait de publicité oui pour un castillage mais que je n'ai rien à voir avec eux ils ne m'ont jamais castillage est beaucoup de chers à castillage il ya la moitié du corner à bandol qui m'appartient depuis que j'achète des produits bon ben c'est sympa merci jean pierre bonne connaissance bon salon quel est ton pseudo quand je laisse des commentaires sur la chambre c'est un monde jean pierre chevrai je crois que ça m'attend ben n'hésite pas c'est intéressant et surtout à nous laisser des commentaires je dis nous parce que tout le monde en profite et de part de l'expérience n'hésite pas sans problème merci jean pierre merci bon salon alors nous voilà sur l'élan c'est lequel de ceux d'élan celui ci le 3 et c'est alors c'est marion c'est marion qui nous fait la visite de l'élan e3 à vocation régate les super bien équipé marion comme effet de l'eau ce voilier 9 m 80 au 9 m 80 j'ai tapé juste alors stéphane et eric eric on t'a pas encore vu et l'eau et l'eau eric l'on reconnaît un barreur d'une finesse à la barre du tabasco ça ça rigole pas là ça rigole pas ça il ya vocation très bel enrouleur intégré dans l'auto c'est un voilier vocation course trois salants c'est pour se coincé coincé les pieds comme ça quand tu rappelles tu passes les pieds là on est d'accord on est d'accord ça c'est bien pourquoi sur tabasco j'ai que des équipiers passent à l'apéro pour le rosé le rose des vents non c'est sauf pieds nus tu peux marcher dessus tu vois allez vas-y ouais j'espère quelque chose fasse dedans parce qu'aujourd'hui c'est pas normal là où je suis mon client moi quand je fais des visites de bateaux tu vois je regarde évidemment sous les planchers tout ça et les planchers vissés comme ça moi je dis non non j'ai besoin d'aller vérifier un truc dans les fonds en urgence et là tu fais quoi il faut d'abord sortir la trousse à outils dévisser tous les trucs tiens de plusieurs sûrement par là tu vois je peux vérifier mais il faut pouvoir accéder aux planchers rapidement partout les raccordements là c'est solide et la quille la rinconnage à 7 bougeons il doit y en avoir autant devant le même c'est du solide un tout petit hublot c'est rigolo ça allez on a un bouchard et le maître beau il est presque sur l'arrière c'est eric qui va nous commenter sa visite voilà alors au fur et à la visite va nous dire ce que tu as pensé déjà déjà il faut tester ça ça me plaît bien voilà parce que tu prends le mec qui se la raconte tu vas regarder les drisses les trucs la carène dans les siestes là on peut être à trois là sur sur chaque banquette c'est pas mal ça par contre il y a deux ans il ya quatre emplacement pour les bouteilles de rosé donc c'est bon ouais non il est bien et bien penser pour celle qui parait c'est une bonne marque ça arcaine de bas ça j'aime bien c'est extraordinaire stef et toi allez on fait une quart d'heure de naves le matin trois heures de pause entre billets et deux moi j'aurais pas mis plastique c'est léger mais j'ai coup mais ça fait pas ça fait par les dessins ma femme elle rentre là on réduit les coûts alors on fait un tour sur le pont très bien une visite de bateau se fait toujours en commençant par l'extérieur parce que c'est plus quand même les passes avant question pense ils sont plus étroits que sur tabasco un peu carrément sont plus étroits que sur tabasco et le rouge regarde le rouge est beaucoup plus haut ça veut dire qu'on a dégagé de l'habitabilité de coupes là mais ça j'ai parlé et c'est non j'étais un peu pareil non pareil un peu moins un peu moins un peu moins parce que les passes avant sont plus large c'est moins marqué mais c'est gênant quand même non c'est gênant quand même la baille à double davier ça c'est bien ça ça peut être bien tu peux mettre deux mouillages au cas où c'est comme les amels ils ont double davi et double guendo sécurité sécurité mais là c'est pas mal et ils ont mis la pâte la pâte intégrée directement pour prendre le code ce que moi j'ai improvisé sur le davi et sur le mien mais là il ya la pâte directement alors là bravo ben et là ils ont bien fait et sur toutes les séries à côté on a le 38 1 c'est ça 38 38 ans et le 41 et tous ont la pâte ça c'est bien pensé il n'y a pas de rail de bombes tu vois là même pas ils ont mis un sur le portique tu as le rail avec la reprise automatique tu sais pour ça c'est super et là le rail il y en a plus ils ont fait cette double pâte aux doigts ce qui est pas mal à la descente est belle la descente est très douce bon le 38 allez alors descente dans le 38 alors le 38 cuisine à l'américaine voilà oui on a l'impression d'impression de volume belle impression de volume moi je suis un petit peu moins fan des cuisines comme ça vous pourriez alors la cuisine américaine ça me va passer j'aime bien la convivialité des carrés face à face avec deux banquettes et puis la cuisine ailleurs là par contre la chambre à l'avant à l'alébain on avait dit on voulait une table ronde c'était plus convivial qu'est ce que c'est que ce qu'est ce que c'est ça c'est le train tu connais sur un 38 quand même assez gros mais la cabine est très bien ça c'est bien réussi ça pour que l'avant c'est sympa manque le frigo à l'américain mais sinon non ça prend beaucoup de place pour cette repression moi juste dans le voilier je vois bien le barbecue à l'arrière et puis le frigo c'est tout en été ouais en été ouais la douche indépendant d'ici surtout que là à la gîte pour que visine à la gîte va te caler ouais alors le barbecue et le fond maintenant en option on s'en fout mais sur les bancs arrière à l'arrière tu te mets sur la jupe tu soulèves et tu as le truc là c'est encore une autre conception de la voile ça c'était le 36 38 38 pardon 51.1 alors là le pain de soleil il manque juste le jacuzzi presque là au milieu là c'est dommage alors avec une main j'étais pas très à droite est ce que la cloison est étanche non on met toujours pas de cloison étanche sur les bateaux ça c'est assez fort alors que ça pourrait faire magnifique crash box tant pis tout revient même sur 46 tout revient à l'arrière au niveau des bouts ça c'est aussi une carte cabine voilà parce qu'elle est cabine quand il n'y a pas la version cabine vous avez un coffre ou c'est un coffre quoi ? immense allez c'est version 3 cabine ah ouais douche indépendante une cabine ah le siège tu as vu le siège pour faire à la gîte pour faire la veille pour être confort c'est cool ça c'est cool tu peux bien te caler à la gîte tu peux bien faire la ouf ah oui là 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 il y a de la cabine ah oui d'accord on est plus long donc au niveau des volumes après ils ont bien exploité vraiment il y a pas mal de rangement je peux voir le frigo comment il est c'est le même que sur tabasco il s'y voit les deux là et là il y a toujours le bar maintenant qu'on a parlé de l'OA et l'OA sur combien d'années il compte ? il faut prendre sur 12 heures il faut trouver un à 30% d'apport vous gardez d'avoir de l'annualité qui sont raisonnables et même si vous revendez votre bateau derrière après vous revendez avec l'ALOA ça se fait donc on le fait ou vous vendez votre bateau, soldez l'ALOA si vous voulez repartir sur un autre c'est pas gênant 90% de nos ventes c'est de l'ALOA ça sert à rien d'immobiliser de l'argent il faut le vendre ouais mais il y a des russes souvent nous on a du roulement vous repartez sur deux neufs nous on fait la reprise nous on travaille comme ça au moteur à 1500 tours vous êtes à 7 nœuds déjà donc c'est à 120 chevaux donc après dès que vous vous mettez à 2500 vous y êtes en croisière à 15 nœuds sous voile on fait des croisières à 12 nœuds de moyenne ? je pense moi je ne les ai pas testés mais ouais il y a une nouvelle carrélle au niveau c'est parce que vous avez fait gaffe il y a des bouchins il y a une sorte de redent qui a été fait justement au niveau de la glisse c'est qui qui a dessiné les coques ? on s'est pris c'est bézé tôt mais bon le nom du gars c'est fini avant c'était fini bon ben on s'y sent bien où sont mes chaussures ? je ne sais pas je ne sais pas non non elles sont grises les miens elles étaient par là alors miche ah ben le sont là bas c'est sûr que je les ai laissés chez l'an ah 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 c'est quand même énorme comme un bateau ça c'est très 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 alors petit tas de torse à notre passion on va aller quand même jeter un coup d'oeil au troller 35 parce que moi je dis que le troller ben quand tu as plus envie de faire de la voile c'est un bon compromis donc de la même taille que notre cher tabasco enfin le pollen c'est un truc de ouf une belle cabine très belle assez rigolo comme les portes on n'en trouve pas des portes comme ça sur le volier on n'en trouve pas une petite cabine passager le cabinet toilette avec la douche classique sortir par là ça doit être sympa j'arrive pas mais le carré c'est pas grand voilà cuisine et puis une banquette de place une canapé comme à la maison les passes avant c'est un peu étroit les deux côtés sont pas les mêmes tiens là on est en bas et là on est en haut c'est bizarre ça tient ah ouais c'est pour dégager l'espace cabine et en montant oula ah ouais là il y a de l'espace mais là c'est pour mettre l'annexe il n'y a pas de grue mais bon ah ouais là on a un beau deck un deck en hauteur bon allez vite on retourne sur un voilier allez zou ça peut s'installer mais du coup la rire c'est pas beau le trajet des coupes de grand voile là ce système qu'ils ont fait j'aime pas ça du tout Il y a une reprise sur... Sur ? Tu vois, il y a juste une reprise sur Dynema. Comment on fait le réglage ? Comment tu fais le poids de l'engagement ? Et tiens, celui-là, qui est comme ça, ça ne me plaît pas, ce truc-là. Le réglage de la grand voile, comment on l'a plati quand elle est débordée ? Avec les pantoires, si vous voulez, elle ne sera jamais débordée, parce qu'avec le chariot, il restera toujours au milieu en sorte. En fait, on a juste à prendre de l'écoute, ça réduira forcément le champ au milieu. D'accord, mais si on est un peu au près, mais pas au près serré-serré, un petit près, et puis ça souffle fort, on a besoin d'ouvrir un peu la grand voile pour aplatir le bateau. Je ne sais pas, je voudrais bien voir... Là, justement, le système de pantoires, ça nous évite de régler le chariot, comme avant, le chariot plus la GV. On a uniquement une GV, donc une écoute de GV, et l'aventoire prend tout en charge. Et on est moins précis sur le réglage de la grande voile que s'il y a un chariot. Mais si vous voulez, après, on ne peut plus se permettre d'avoir des chariots sur le pont. On s'est rendu compte que, enfin, nous, c'était trop dangereux. Maintenant, on va aller chez tout le monde, chez Jeannot, on a plus le tontoire. Après, c'est toujours possible d'installer des palans. Je sais qu'il y a plein de clients qui ont fait des trains de bombe, qui ont fait des palans, et qu'on renvoie derrière, pour justement diminuer le champ le plus possible. D'accord. Donc, ça se fait. Après, on fait le système de base pour des clients qui n'ont pas forcément des attentes de bateaux qui tirent bien auprès. C'est pas des bateaux... Ça marche bien, quand même. On atteint presque... C'est à une lieu auprès avec un bon équipage. Après, ça dépend qui est dessus, mais... Sur le 360. Oui. Puis, avec les bouchins de coque, voilà, on diminue grandement, grandement la gîte. Donc, le bateau se cale et ça devient un rail, en fait. Et donc, après, vu qu'on a un système d'écoute vachement diminué, on a peu de force à l'écoute. Alors, on sent quand même encore la force qu'il y a dans la voile, mais ça me permet encore de jouer à l'écoute. De réguler à l'écoute. Très bien. Pas plus de pack performance, mais on peut l'optionner comme un pack performance. Oui. Là, on a l'intérieur de la chaîne claire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de lumière, si vous voulez. Avec les deux portes là-bas, ça fait un effet visuel beaucoup plus grand. Des fagues, des arrangements sur nos pieds, la carte toujours présente. C'est l'accès au coffre direct. Voilà, monsieur. Ça, c'est génial, ça. Cabine. Ah ouais. Oui, tout à fait. Belle cabine. Les rangements au fond. Les petits équipés là-bas. L'accès moteur. C'est pas dur à plus, c'est dur à des clients. Hier, on a eu des boires. Qu'est-ce que vous arrivez hier ? Des clients. Des gens. Des visiteurs. Des visiteurs, voilà. Ils sont moins... Ils ont emmènent du quelque et d'autre, quoi. Les cas, ce qu'ils ont fait, je n'ai pas suivi. Ils ont abîmé. Les toilettes. Ah, il y en a qui sont venus fermer. Oui, il y en a qui. Oh là là. Là, qu'on perdrait. Grave de classe. Alors, c'est quoi le prix pour ce type de module ? On commence à 100 000 euros hors taxes. Et pour un V comme celui-ci, on est à 140 000. Avec quelle voile ? Avec une voile... Pas une voile à 40, c'est une voile standard. Et par contre, on a génois, phoques. Full-battom ? Un VGB ? Ouais, full-battom. Et sinon, en option, il y a un corne. Oui. D'où l'intérêt de ne pas avoir de... Pas tard. Pas tard. Effectivement. Ah, c'est vrai, il y a un bel espace intérieur quand même. Tu as besoin pour des vacances ? Pour des... Ah non. Pour acheter ? C'est bon, ouais.